bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors c'est ce début de semaine pardon ce lundi 23 septembre direction l'hypodrome de la capelle désolé pour le petit le petit temps de réaction en tout cas voilà c'est dans le nord que va se situer le quintet plus dans la quatrième course du programme du côté de la capelle une épreuve pour chevaux âgés de 6 ans à 11 ans n'ayant pas gagné 291 mille euros on a un lot assez intéressant qui nous attend ils ne seront que 13 au départ le parcours ce sera 2750 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres pour les neuf les huit concurrents les plus riches pardon une course qui est prévue aux alentours de 13h55 c'est un lot qui est intéressant pas forcément de grande qualité mais je trouve que pour un catin en province on a quand même des éléments intéressants notamment du côté des 6 ans elles ne sont que deux d'ailleurs à 6 ans à affronter leurs aînés elles ont vraiment une très belle carte à jouer à commencer par le numéro 11 icône madrid que j'ai retenu en tête de ma sélection déjà le tandem fait peur eric raffin jean michel baudoin qui a remporté le grand prix du centre-est ce mercredi du côté de lyon paris en compagnie de gaspard d'angy donc un tandem qui est en grande forme et puis icône madrid elle a tout simplement les meilleurs titres elle est limite déclassée dans un tel lot elle reste sur une septième place dans un groupe 3 disputé à vincennes hymne du gers urela c'est pas les mêmes clairement elle affronte on va dire entre guillemets ses enfants comme on dit en général quand un cheval est un peu déclassé c'est vrai que sur ce qu'elle a montré franchement en plus elle effectue le déplacement des ferrets des postérieurs si ça se passe bien je pense qu'elle va elle va pulvériser l'opposition je pense qu'elle sera très très appuyée au betting ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 12 gypsy de chamans écoutez c'est une jument qu'on a vu en région parisienne très bien se comporter notamment en gain cet été alors certes elle était déferdée quatre pieds mais là vu l'opposition c'est vrai que j'ai cité icône madrid mais derrière icône madrid il n'y a pas grand chose il faut pas se voiler la face même si les concurrents sont assez doués par rapport à ce qu'elle a affronté ces dernières semaines même ces derniers mois il ya quand même une marge et c'est vrai qu'elle a déjà gagné en étant ferré là elle est plaqué des antérieurs franchement vu ce qu'elle a montré comme je l'ai dit on est obligé d'y croire pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu en troisième position là isla moujeres je parlais de six ans c'est la deuxième concurrente âgée de six ans elles ne sont que deux et c'est vrai qu'elle est en forme elle reste vraiment sur de très belles sorties notamment à rouen mokanchi il y a de cela une dizaine de jours elle terminait quatrième sur un parcours de vitesse battu par une victus de heurt notamment le lot était quand même assez bien composé lors comme je l'ai dit voilà il ya icône madrid qui me semble vraiment au dessus derrière gypsy de chaman qui a quand même quelques valeurs et elle je pense qu'elle fait peut-être partie du troisième là en tout cas c'est une des concurrentes qui est capable de prétendre à un accès site à une place sur le podium elle a d'ailleurs bien couru cet été à angain en terminant cinquième dans l'eau qui était quand même très intéressant avec des étrangers au départ un amorceur levallot à l'eau am donc voilà attention elle a des références peut-être que comme je l'ai dit pour la victoire ça va être difficile avec icône madrid mais en tout cas elle fait partie des priorités ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 9 fil arrêt du verger je l'aime beaucoup cette jument philippe de jarre l'a vraiment préservé elle a 9 ans mais elle vieillit bien alors certes on voit sa musique sixième quatrième cinquième cinquième voilà elle est toujours un petit peu aux portes du du trio du podium parfois un petit peu plus loin mais elle a quand même des références intéressantes notamment une cinquième place fin juillet dans un quintet derrière gypsy de chamans elle sera déférée des quatre pieds contrairement à sa rivale donc c'est vrai que elle aura ça en plus pour elle maintenant on sait comment ça va se passer elle va courir cachée elle va être préservée alors la longue ligne droite sur cette grande piste va jouer en sa faveur mais je pense que ça peut être un petit peu juste pour lutter pour une place sur le podium en tout cas voilà j'ai quand même retenu en quatrième position parce que je pense que s'il venait à y avoir une petite défaillance d'une des juments en vue en tout cas un des concurrents en vue elle est capable pourquoi pas de monter sur le podium en speed j'ai retenu en cinquième position le numéro 10 gloire du perche c'était pas si mal que cela en dernier lieu sur l'hippodrome de lyon paris sixième mais à sa fin de course était quand même assez bonne en plus le lot était quand même assez bien composé notamment héros des modes qui était deuxième de cette épreuve voilà je trouve que c'est une jument qui a pas mal de références d'ailleurs c'est vrai que au final j'ai retenu pas mal de juments parce que j'ai l'impression qu'elles ont les meilleures références elle est encore un petit peu spéciale au départ cette gloire du perche en tout cas des deux pensionnaires de vincent seguin le fait de voir un pilote au sulky me fait penser que c'est certainement sa meilleure chance ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 5 hollywood knight alors elle est bien engagée c'est vrai qu'elle n'a pas forcément une grosse marge de manoeuvre c'est une jument qui a besoin de courir planqué au premier poteau elles ne sont que cinq du coup voilà je pense que la meute des poursuivantes va vite revenir sur eux en tout cas elle a déjà bien fait sur sur cette piste d'ailleurs c'était quand c'était le 16 juin c'était il ya un peu plus de trois mois elle terminait cinquième sur court distance elle a de la tenue voilà va falloir courir cachée qu'elle soit ferrée ou déferrée ça n'a pas forcément un gros impact un gros impact mais en tout cas je pense que pour le podium elle est un petit peu barré mais pour une 4 5e place elle a sa chance ensuite j'ai retenu en septième position le numéro 13 galat crène le plurichot départ l'engagement est quand même très intéressant on l'a vu ces derniers mois courir dans des étapes du trophée vert il s'est souvent bien comporté les trois dernières sorties sont pas extraordinaires 9e 10e 9e mais les lots étaient quand même de qualité même si c'est vrai que voilà ça reste le trophée vert des épreuves sur air c'est toujours assez spécial en tout cas elle a des références à faire valoir sur dur elle a même déjà fait l'arrivée de quintet dans des lots quand même qui étaient bien composés puis surtout il est déféré des quatre pieds contrairement à ses trois dernières sorties même ses cinq dernières sorties donc ça va jouer en sa faveur et vu la qualité d'ensemble du lot on peut lui faire confiance pour une place et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 3 gold de chimet c'est un petit peu l'interrogation au départ de cette course l'ix de la course j'ai envie de vous dire il a été longtemps écarté des pistes il n'a que deux parcours dans les jambes voilà c'est un cheval qui a couru même pas 40 fois à l'âge de 8 ans ce qui est très peu pour un trotteur je pense qu'il est certainement un petit peu en retard de gain comme je l'ai dit faut voir où il en est exactement il reste ferré il a déjà bien fait ainsi mais sa forme reste quand même assez sujette à caution s'il a suffisamment progressé sur sa dernière sortie avant scène il est pourquoi pas capable de brouiller les cartes mais avant le coup je pense que c'est plutôt un petit placé potentiel et enfin en cas de non partant j'ai retenu le de Gossip Boy l'un des deux atouts de Bernard Piton alors c'est vrai que dernièrement il n'a pas forcément fait grand chose mais ce qui incite à la méfiance c'est surtout qu'il ait déféré des quatre pieds ce qui n'est pas arrivé depuis cet hiver à Vincennes où il avait été disqualifié voilà c'est surtout le fait qu'il soit pieds nus qui incite à la méfiance et qui m'a fait le retenir en regret parce que c'est vrai que ces dernières sorties ne sont pas extraordinaires mis à part une quatrième place dans une course pour amateurs c'est pas extraordinaire donc voilà ce sera juste un petit regret de ma part on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 12 l'As, le 9, le 10, le 5, le 13 et le numéro 3 et en cas de non partant le numéro 2 en conseil de jeu vous aurez compris pour moi Icon Madrid c'est la jument de la course je suis sûr qu'elle aurait même pu rendre 50 mètres alors une course reste une course et il lui arrive parfois de faire des bêtises mais franchement vu ce qu'elle a affronté on est obligé de lui voir une très très belle chance le 12, Gypsy de Chaman, elle est régulière, elle a déjà bien fait sur cette piste voilà, plaqué des antérieurs son homme en plus c'est vrai que son entraîneur est vraiment un homme habile Pierre-Yves Verba il réalise sa meilleure saison depuis je crois le début de sa carrière en tout cas lui aussi s'annonce assez dangereux avec sa pensionnaire et puis l'As, Islamouféres, une jument de 6 ans qui est vraiment bien engagée face à ses aînés qui est en forme, qui est défaire des 4 pieds pour moi, elle fait partie également des priorités donc 11, 12 et As, ce sont vraiment pour moi 3 concurrents qui méritent un très large crédit on va se quitter là-dessus, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos on aura demain, mardi, le tirage au sort pour le mois d'abonnement qui a été mis en jeu ce dimanche du côté de Vincennes on en reparlera d'ici là dès demain dans le quintet de mardi qui aura lieu sur l'Hippodrome d'Auteuil en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous, bye bye